... Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup. La particularité de ce soir, c'est que nous allons aborder, comme il est écrit, vous êtes invité, effectivement, parce que nous devrions comprendre l'esprit de la prophétie. Pendant que nous serons en train d'inviter le conférencier de ce jour, nous pouvons acclamer le Seigneur. Pendant que le messager est en train de passer, nous acclamons le Seigneur. Alléluia! 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 Bonjour à tous. Gloire au Seigneur. Je suis tellement dans la joie d'être là. Premièrement, parce que je suis devant ma famille en Christ. Voilà. Avant d'être prophète, tout ce que vous voulez, on est d'abord frère du Seigneur. Voilà. Est-ce qu'on est content d'être là? Je crois que l'essentiel pour ma présentation a été dit. Nous allons parler de celui qui mérite d'être présenté au monde. Alors, par la grâce du Seigneur, nous sommes missionnaires. L'œuvre missionnaire nous appelle un peu partout. Nous sommes dans plusieurs coins à Kinshasa. Nous sommes au Congo central. Nous avons des œuvres missionnaires en gestation et donc dans plusieurs coins. avec comme objectif de dire au peuple de Dieu voici l'agneau. Parce que comme vous le savez, nous sommes au temps de la fin. Je ne serai pas très long. Nous sommes arrivés ici. On est arrivés quels jours encore jeudi? Vendredi, jeudi. Voilà. On est arrivés jeudi juste pour trois jours. Donc, nous nous quittons ici demain matin. Et pour moi, c'était une mission d'inspection. Ça veut dire faire connaissance avec la ville de Lubumbashi mais surtout avec les frères qui aiment le Seigneur. Et ensuite, nous reviendrons quelques mois après pour une activité un peu plus ouverte, un peu plus organisée parce que ça c'est un programme qu'on a vraiment organisé un peu rapidement juste pour qu'on ait ce petit moment. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la nuit. l'apôtre Jean dit petits-enfants c'est la dernière heure. En d'autres termes, l'horloge prophétique de Yahweh bouge de sorte que le temps des apôtres est l'inauguration de la période prophétique qu'on appelle la dernière heure ou le temps de la fin. Beaucoup pensent que le temps de la fin commence avec nous. Non. Joël chapitre 2 28 dit Alors lorsqu'on lit dans l'acte des apôtres chapitre 2 on remarque lors de la Pentecôte alors que tous les premiers chrétiens parlaient en langue les juifs et les prosélytes qui étaient là ont cru qu'ils étaient ivres de vin. Alors Pierre va prendre la parole pour dire ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres mais c'est ici que s'accomplit la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc la prophétie des derniers jours a été accomplie au premier siècle. En d'autres termes le siècle des apôtres inaugure la période du temps de la fin inaugure la période que Jean appelle la dernière heure maintenant si dans notre comment on appelle ça horloge une heure à 24 heures ça veut dire que la dernière heure l'heure qui précède le jour d'après ça doit être 23 heures n'est-ce pas ? Je prends des exemples de manière humaine pour expliquer les choses prophétiques. donc si le temps des apôtres c'était 23 heures puisque c'était déjà la dernière heure ça veut dire que notre temps c'est les dernières secondes de 23 heures avant de traverser au jour suivant. Nous sommes profondément au temps de la fin nous sommes profondément au dernier jour j'insiste sur ça parce que c'est des choses que l'église a rejetées j'insiste sur ça parce que les éléments de la doctrine ou de l'évangile qui faisaient partie de tout l'intérêt du message apostolique sont renversés aujourd'hui nous sommes autour de tout sauf ce que Christ et ses apôtres ont réellement enseigné et lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui que ça soit à Kinshasa au Congo central à Lubumbashi ou un peu partout dans le monde on constate en tout cas si on s'aligne aux écritures on constate que le sommeil est profond nous courons derrière tous les autres objectifs mais les vrais objectifs du royaume sont oubliés le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28 19 à 20 allez partout faites des nations des disciples enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit combien d'assemblées aujourd'hui au Congo à Lubumbashi enseignent encore tout ce que le maître a prescrit où sont les disciples bâtis ou sont des disciples faits la joie la fierté ou l'orgueil d'appartenir au mega church aux grandes églises en termes de bâtiment dépasse aujourd'hui l'idéal d'être véritablement disciple de Christ et si vous êtes là aujourd'hui rassurez-vous c'est parce que le Seigneur vous a ciblé pour une oeuvre nouvelle tout à l'heure avant de sortir de mon appartement et arriver ici je disais Seigneur on est arrivé rapidement le programme a été organisé rapidement est-ce que les gens répondront présent et le Seigneur me dit va j'attirerai mon peuple les gens que j'ai prédestinés à ces choses c'est eux que tu vas rencontrer c'est pourquoi je prends la parole avec la même énergie que j'utilise à Kinshasa quand on enseigne devant beaucoup 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 de gens parce que ce qui importe pour moi c'est la sémence que le Seigneur dépose en vous aujourd'hui l'esprit de la prophétie Apocalypse chapitre 19 le verset 10 est-ce qu'on peut prendre les écritures Apocalypse 19 verset 10 et je tombais on va commencer au verset 9 carrément et l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau et il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu et je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ok bizarrement bizarrement avant d'aboutir à cette affirmation Jean voulait d'abord adorer l'ange certainement à cause de la splendeur de son apparence Jean confond l'ange au Seigneur Jésus puisque Jean a vu le Seigneur se transfigurer Jean a vu le Seigneur marcher sous les eaux Jean a vu le Seigneur lors de sa résurrection et son apparition mais aussi Jean l'a vu être enlevé et donc dans les différents aspects du Seigneur que Jean a vu et ses yeux en voyant l'ange Jean se dit forcément que cet être glorieux ne peut qu'être le Seigneur et l'ange l'arrête tout de suite il lui dit adore Dieu je suis ton compagnon de service et juste après l'ange parle du témoignage de Jésus Christ l'église est saturée aujourd'hui de tellement de doctrine entre autres celles du culte des anges vous voyez ça la focalisation du regard des rachetés non plus sur le Seigneur Yéroshoa mais sur plusieurs éléments entre autres les anges et ici l'ange s'efface pour dire que je ne mérite aucune adoration aucune louange aucune vénération du peuple de Dieu ou encore l'ange des envoyés du Seigneur mais par contre je vous renvoie à ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est fondamental c'est l'esprit de la prophétie puisque nous sommes dans l'Apocalypse une épître prophétique l'ange dit l'esprit de la prophétie c'est le témoignage de Jésus-Christ qu'est-ce qu'il veut dire l'ange veut simplement dire à Jean que tout ce que nous appelons prophétique dans les écritures suivez-moi très bien je ne dis pas tout ce que nous appelons prophétie non je dis tout ce que nous appelons prophétique dans les écritures a pour objectif le témoignage de Christ je dirais encore mieux tout ce qui est prophétique dans les écritures a pour objectif la révélation de Jésus-Christ alors là il y a un sérieux problème Romain chapitre 1 Romain 1 Père que ton esprit illumine nos yeux nos cœurs Romain chapitre 1 à partir du verset 1 Romain 1 verset 1 Paul serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu l'évangile de Dieu qui avait été promis est-ce que vous êtes avec moi j'aime qu'on vérifie dans les écritures nous ne sommes plus dans l'âge de dit Amen même qu'on ne comprend pas même qu'on ne sait pas vérifier donne moi un Amen que je mente non 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 il faut qu'on sorte de l'animation et de la manipulation il faut qu'on retourne aux choses authentiques voilà et les vrais disciples de Christ doivent être passionnés des écritures je reprends Paul serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures écoutez la première information que Paul nous donne ici c'est que l'évangile de Dieu a été promis auparavant par les prophètes les prophètes de l'ancienne alliance donc lorsque nous lisons Moïse Élisée Ézéchiel Élie Josué David tous les prophètes de l'ancienne alliance c'était des précurseurs de l'évangile seulement l'évangile dans leur temps était encore une promesse pourquoi il est encore une promesse parce que par la suite au verset 3 Paul dit et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts Jésus-Christ notre Seigneur donc l'évangile est une promesse dans l'ancienne alliance et une promesse qui devient réalité ou encore accomplissement ou manifestation dans la nouvelle alliance pourquoi parce que dans l'âge de la grâce ou l'âge de la nouvelle alliance Christ qui était une ombre est finalement manifesté dans la chair et Paul nous dit que c'est lui que l'évangile concerne mes frères qu'est-ce qu'on nous prêche aujourd'hui ou même vous serviteurs des dieux qui êtes dans la salle qu'est-ce que vous prêchez aux gens aujourd'hui c'est la question que je pose aux serviteurs des dieux partout où je passe parce qu'il y aura un jugement pour cette affaire il y aura un jugement frère aujourd'hui je suis désolé ça va peut-être ne pas vous plaire ce que je veux dire mais quand je vois les cérémonies que nous appelons aujourd'hui ordination je vois des grandes fêtes être organisées tu passes quelque part c'est une grande fête il y a de la musique il y a beaucoup de nourriture les gens sont sapés tu poses la question qu'est-ce qui se passe on dit non c'est la fête de l'ordination de la consécration au ministère de telle telle personne je me pose une question est-ce que vous avez déjà vu un soldat qu'on envoie en guerre en première troupe fêtée il y a un problème lisez dans les écritures tous les apôtres tous les prophètes que Dieu a appelé à l'apostolat ils ont réfusé mais comme c'était dans le plan de Dieu cela leur a été imposé et regardez leur fin ils ne sont pas morts célébrés comme des stars ils sont morts comme des esclaves à cause du poids du message qu'ils apportaient qui leur a attiré toute la foudre du monde toute la colère du diable à travers les hommes mais ils ont une place glorieuse dans le royaume des cieux aujourd'hui tout le monde veut être ici devant on est content on aspire même par la chair à être un jour pasteur apôtre la conséquence c'est que quand on passe devant le peuple de Dieu le message n'est plus celui de l'esprit de la prophétie le message n'est plus celui qui renvoie à la révélation de Christ mais frère si tout ce que nous faisons n'a pas Christ pour source pour motivation et pour finalité et pour message nous perdons du temps voilà pourquoi il y a beaucoup de grands noms sur la terre qui ne sont pas connus dans le ciel il y a beaucoup de grands apôtres sur la terre que l'on célèbre qui ne sont rien dans le ciel que même pas un seul ange ne connaît dans le ciel pourquoi parce que on s'est passé du témoignage de Jésus Christ aujourd'hui nous avons tellement fabriqué l'évangile quelqu'un j'ai entendu quelqu'un dire que l'évangile c'est la bonne nouvelle alors la bonne nouvelle c'est quoi c'est quand on dit à quelqu'un quelque chose de bien quelque chose qui lui fait du bien on a confondu la bonne nouvelle et les bonnes nouvelles mais il y a un message que la Bible appelle la bonne nouvelle au singulier cette bonne nouvelle consiste au fait que nous étions tous sans exception morts en Adam destinés à la condamnation éternelle peu importe notre piété peu importe nos disciplines et tout ce que vous voulez jusqu'à ce que la prophétie de l'éternité rentre en exécution qu'est-ce que j'appelle la prophétie de l'éternité c'est que Christ est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde et lorsque le temps prophétique a été accompli l'agneau prédestiné est devenu l'agneau manifesté afin d'aller à la croix et accomplir l'objet de sa prédestination ça veut dire notre rédemption notre rachat maintenant si nous avons été rachetés par rien d'autre que par le sang précieux de l'agneau dites-moi en vertu de quoi les pasteurs demandent le fond de rachat aux fidèles aujourd'hui qui peut m'expliquer ça n'est-ce pas que dans nos églises on demande parfois le fond de rachat donc si ton enveloppe représente l'offrande pour que toi-même tu te rachètes ça veut dire que ton enveloppe a plus d'impact que le sang précieux de l'agneau vous imaginez la gravité en d'autres termes on supprime la croix on a néanti l'oeuvre de la croix on la remplace par des objets et malheureusement vous allez dans toutes les grandes églises aujourd'hui c'est ça le message si c'est pas ça vous devez bâtir des hôtels combien ont appris sur l'hôtel de la croix combien savent ce qu'implique l'hôtel de la croix combien j'aime une chose avec le Bumbashi c'est que c'est une ville des prophètes mais je crois que par la grâce de Dieu avec le temps vous voyez moi qui arrive on reviendra pour avoir des formations bibliques et expliquer c'est quoi être un prophète parce qu'il y a un sérieux problème je vous donne un exemple lisez Moïse cherchez les prédictions ce qu'on appelle ici la voyance cherchez combien de fois Moïse a annoncé des prédictions vous verrez que dans le ministère d'un grand prophète comme Moïse il y a eu très peu de prédictions sur les temps à venir non je vois ceci telle chose arrivera par contre le terrain sur lequel vous trouvez Moïse en train d'exercer efficacement le ministère prophétique c'est la révélation des mystères de Yahweh ignorés par le peuple voilà pourquoi il est le prophète à qui Dieu donne la Torah ce qu'on appelle la loi le mot Torah ne signifie pas loi non le mot Torah en éxamot hébreu qui signifie l'instruction l'enseignement donc à travers 613 lois de la Torah Moïse donne au peuple des instructions et des révélations de Yahweh voilà pourquoi il est le prophète à qui Dieu donne la mission de bâtir le tabernacle mais quand il construit le tabernacle qu'il se passe pour construire cela Dieu le prend au Sinaï il prend l'esprit de Moïse et l'emmène au troisième ciel pour qu'il voie le tabernacle céleste et le Seigneur lui dit tu construiras sur la terre selon le modèle que tu as vu or tout le tabernacle n'est que prophétie sur Jésus Christ voilà pourquoi quand on rentre nous avons d'abord le rideau du temple du tabernacle qui est un de pauvret de cramoisie représentant le sang et dès qu'on entre la première chose que l'on voit c'est l'autel des reins pourquoi parce que la croix est le message du tabernacle il y a l'autel il y a la cuve des reins pour que les sacrificateurs se lavent prennent le bain rituel afin d'aller offrir des holocaustes qui représentent le sacrifice de Christ à la croix et lorsqu'on quitte le parvis on rentre dans le lieu dans le lieu saint on trouve les sept chandelles encore le chandelier les sept langues pourquoi parce que dans l'apocalypse chapitre 1 chapitre 2 les chandeliers représentent le mystère de Christ et de l'église on représente les sept églises comme les sept chandelles et la tige du chandelier comme Christ qui se trouve au milieu voilà pourquoi de même qu'il dit je suis la lumière du monde il dit vous êtes la lumière du monde pourquoi parce qu'ensemble avec Christ nous constituons le chandelier et ensuite après le chandelier dans le tabernacle nous voyons l'autel de parfum qui représente l'adoration et les prières des saints mais à côté nous avons les douze pains de propositions les pains de propositions que les sacrificateurs doivent manger chaque sabbat pas un autre jour uniquement le sabbat or lorsque Christ vient dans la chair il dit le fils de l'homme est maître du sabbat il établit un autre type de sabbat qui n'a rien à voir avec le sabbat du septième jour mais le sabbat de la croix qui est notre salut et repos éternel en Christ voilà pourquoi dans Hébreu chapitre 4 la parole dit hâtez-vous donc à entrer dans ce sabbat ce n'est plus un sabbat hebdomadaire c'est un sabbat éternel et donc puisque nous sommes au septième jour nous devons manger le pain des propositions ça veut dire la parole renouvelée de Christ mais entre le lieu saint et le saint des saints se trouve un rideau il y a un voile mais sur le voile qu'est-ce qu'on trouve on trouve des chérubins protecteurs avec des ailes déployées certains croient que c'était juste une décoration prophétique non